Le Sajita qui a l'air de jouer Foulot du côté de Band of the Hawk en 12 PA. Leni Ripsa certainement feu au retrait, avec quand même des esquives PA donc à voir réellement sont les mains. Et l'Eka flippe qui est mono-feu classique, ça ne bouge pas. C'est Jida qui va poser sa gonflable en retrait. On va placer l'arbre à la bloqueuse et on va certainement Poison de Proxy. Voilà le Poison de Proxy qui est lancé dès le Tour 1 sur cette Osa. Effectivement, Earn Guts qui joue souvent ce mode full initiative 12-6 comme on le voit avec 40% de raise all. Pas une Vita max très élevée par honte mais c'est un mode très solide et il joue autour de Poison de proximité comme on l'avait call. Le Samodas va jouer haut également. Est-ce qu'il joue en ceinture servitude ? Effectivement oui. Et il va directement faire le Tour relais que tout le monde connaît avec le Dragon et Rouge, un classique, sur son Eugenia qui va lui donner 2 PA. Et tu vois encore une fois, à part Leni Ripsa, on joue 12 PA de base sur les deux autres persos chez Band of the Hawk. Côté empereur, on n'a pas ce fameux 12 PA de base. Bon, ce n'est pas forcément la fin du monde mais on aime vraiment bien ce 12 PA de base. En tout cas, les trois matchs, ils ont joué 12 PA de base sur quasiment tout leur perso. Ensuite, on a, du coup, comme tu disais, Nika Feu, pardon. L'Elio qui a l'air de jouer pareil Feu. Leni Ripsa, sûrement au Feu Piragate. Quoi ? Peut-être pas Piragate cette fois. Et Loginac qui joue mode 15 refixe. Qu'est-ce que tu dirais sur Loginac là peut-être ? Je dirais un mode terre avec les bottes de brousse. Ah oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on est resté ? Ça va. Et ouais, c'est 12 PA qui permet à certaines classes de débloquer certains combos qui, au final, s'avèrent très efficaces. Le Sajita de base, on connaît le 12 PA, c'est très bien. L'Eka Flip, ça lui permet aussi de délocker un petit sort à 4 PA si jamais il en a besoin. Et on va directement lancer ses WM. Je sors cette Uginac. On commence à taper d'entrée de jeu. On met la pression, c'est normal, l'entrechant, fin de tour pour donner de la fuite en même temps à cette bloqueuse. C'est pas mal, mais surtout éviter d'être en ligne de vue trop gratuite de cet Helio. Et de cet Helio tout ce temps-là. Peut-être aussi gêné, bien tacler Lozamoda, justement, le forcer à cravage de nouveau. Et encore une fois, les résistances de Uginac sont parfaites. Grosse raise haut, grosse raise feu. On a quoi comme d'ailleurs en face au feu. Donc vraiment, l'itemnisation chez Emprends, je trouve, ils sont vraiment très très bons dessus. Enfin là, c'est des détails, mais avoir 10% de raise en plus que d'autres équipes, par exemple, ça peut faire la différence, quoi. On va booster cet Uginac et le reculer pour pas qu'il se prenne des dégâts sur l'erosion. Mais comme je disais, on va éroder l'Uginac. À chaque fois qu'il y a un Uginac, de toute façon, il faut le focus. On n'a pas le choix. Et c'est ce qu'il est en train de faire Band of the Oak pour l'instant. On va placer directement ce galvanisant. Cinq peu à restant. Côté Uniripson, on va certainement aller boost ses mate ou peut-être entraver Lozamoda. Non, on va juste les booster. On a accès à faire autant. Profitez tout de suite. On n'est pas en danger pour le moment. On n'a pas besoin d'aller taper Lozamoda sans plus de ça. Donc, les deux abnégations qui sont lancées, le Vivision sur son Ekaflip. Et chose à noter, très intéressante aussi, c'est que l'accélération coupée, ce qui est tombé sur Leni, donc on lui donne une mobilité qu'il n'a habituellement pas du tout. Donc, c'est ce Sajida qui va, qui va devoir, du coup, qui va devoir, du coup, mieux se placer par rapport à Leni Ripsa. Mais il pourra quand même faire des actions s'il se retrouve assez loin, contrairement, justement, à son mec Leni Ripsa qui, pour lui, c'est un peu plus compliqué. On va pouvoir directement poser l'érosion sur ce Sajida, du coup, avec la gangrène. Le Caninos, pour éviter de passer en forme bestiote, justement. Et lancé sur le Dog Molo, soit ça tapant. Combien de résistance ? 31%, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas zéro, quoi. C'est du 31%. Effectivement, voilà, le focus sur le Sajida, comme on l'avait dit, le focus sur le Gnac de l'autre côté, exactement comme prévu. Et on va répondre, du coup, directement avec les étés infectés. Peut-être une folle sur l'arbre, qui peut être sympa. On va voir. Il y a 15 PA. Ce que je disais, l'avantage, 12 PA de base, Leni t'en donne 2, le proc Abyssal, t'es à 15 PA. 15 PA, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est là où on voit le 12 PA, beaucoup trop important, du coup, sur un Sajida. Le fléau, il avait 9 PA avant de lancer son fléau. On a le temps de lancer un Tréant et de relancer la Malédiction Redoux. Bon, là, pour le coup, le 12e PA n'a pas trop servi, mais sur les prochains tours, justement, avec l'Abyssal, ça lui permettra de lancer un troisième sort en plus sur l'état infecté, grâce au don de PA de Leni Ripsa en plus de ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et là, on va essayer de mettre le fameux tour 2, Crapopiquure sur le Sajida, qui est érodé. Donc, c'est clairement parfait. S'il arrive à le faire, il devrait y arriver sans trop de problèmes. Et là, on va avoir une Vitamax du Sajida qui va descendre très vite, mais on arrive à répondre sur le Junac également de l'autre côté. Bon, pour l'instant, le Junac a plus de Vitamax, mais c'était la Vitamax qu'il avait de base en plus, quoi. Et surtout, on a les Capi qui va être en retour d'Odora là-dessus. Mais franchement, Argenté, il s'en sent bien parce qu'il a des restes de fou, plus Moloss, plus de Zeta de rage. Donc, il va vraiment être très, très tanky sur le tour de l'Odora de Natsudoku. On n'a pas piqûre, là. Pas de quoi piqûre. On n'avait pas l'épée malheureusement côté Osamodas. Un peu dommage vu qu'il y avait l'érosion, mais bon, c'est pas grave, il aura la piqûre pour le prochain tour ou encore après, on verra. Les dégâts sont quand même très bons. Ok, 3500 Vitamax. Et ce Dragoné qui va juste rester en retrait, qui va quand même taper un tout petit peu cette bloqueuse. Ça reste toujours sympa de la taper si jamais elle ne se régène pas. Et c'est dégâts, retour d'Odora à côté de Luginac en plus de ça. Ça va faire très mal. En roue de la fortune, crie 350.000. En vrai, de vrai, ça ne va pas faire très mal. Mais il va y roder. Parce qu'il est tellement tanky, Luginac. C'est un délire. Il a vraiment mollos de zétadrache 41%. Là, il met des cris de deux fous. C'est pas mal. Après, cette zone de phénomène, elle est vraiment intéressante. Les dégâts ne sont pas énormes, mais la Vitamax descend et c'est le principal. C'est ce qu'on cherche dans ce combat. Peut-être même un coussinet. On est revenu, Yvonne, en termes de Vitamax. 3604 sur Luginac, 3530 sur le Sayida. C'est vraiment équilibré. Sachant qu'en plus de ça, on a bloqué tous les portails l'Eliotrop. On force l'Eliotrop à dépenser des peurs pour essayer de toucher ce Sajida et à réadapter son tour. En conséquence, c'est bien vu le Sajida qui va quand même bien pouvoir se protéger. Même quand il sera dans le mal, il aura des sorts pour mieux safe. Et là, on va du coup éloigner cet Enyripsa avec ses deux portails. Un lancé à l'autre bout de la map et à un côté de Leni pour thérapie. L'Enyripsa qui n'aura plus du tout ligne de vue sur cette Luginac du coup. En tout cas, pas de portée pour aller lancer son fracassant. Heureusement qu'il a cette petite accélération poupée. Est-ce que comme tu disais là, qu'il l'aimait bien ? Parce que du coup, il a 10 p.m. Il va peut-être bloquer le portail avant de partir. On va voir. Pas pour l'instant. Quoique-ci, avec leur aliment, ça va le bloquer. C'est du 2 ans. Et on pourra aller fracassant sur Luginac si on le souhaite. En fait, pas mal. Il y a une Vaudo en cours. Donc, ça rajoute un petit peu de dégâts. Bon, ça t'aime. Il a vraiment trop de s'amuser. Ce n'est pas les modes de banjo qui n'ont pas de stats. C'est vraiment Luginac qui est trop tanky avec ses états de rage et son moros. Mais la Vitamax descend quand même, même s'il réduit beaucoup. Là, ils ont vraiment la même Vitamax à un point de vie près. Bon, là, Luginac va jouer, donc il va reprendre l'avantage. Mais c'est vraiment à un point de vie près. C'est 3 375. Vitamax ont très équilibré. Ouais, c'est cet Uginac qui va encore taper ce Sajita. Allez, dog. Que 2P à 384, le crit. Le deuxième dog à 180. C'est vraiment malin. Et ce troisième, ouais, ça tape trop fort. Le Moloss à 539. On va tanker encore une fois de plus très bien le Moloss qui réduit les dommages de 15%. Et ses deux états de rage de 10% chacun. Le Sajita qui tapera que du 240 au final avec ses fléaux. Mais heureusement que l'érosion est là, du coup, pour compenser ça. Est-ce qu'on va pas chercher l'harmonie dès maintenant ? C'est dur, il y a un dragon qui pourrait débuff, mais il y a beaucoup d'invocations. L'harmonie est pas horrible. Après, c'est peut-être un tour trop tôt. Peut-être qu'on va essayer de garder cette harmonie le plus possible. C'est ça, l'harmonie. C'est peut-être pour ça, ouais. Voilà, l'harmonie qui est lancée dès le tour 3. Mais c'est pas forcément débile. Il y a 4 invocations, c'est vraiment bien. Et on va... L'arme pour ajouter un petit peu de 89 dégâts sur Luginac. Luginac qui est tellement tanky. Vraiment l'itemnisation d'Empereur qui paye. Vraiment des très très bonnes raids. Plus, du coup, la voie terre qui tente plus. Et il n'a pas mis de crocobure, donc il n'a pas ce petit malus qu'on voit des fois de 10% résistance-distance. La folle qui fait son travail, par contre. Moins 3 piastres sur Luginac. Moins 2 sur Luginac. Et c'est vrai qu'on ne focus pas trop les invocations des deux côtés pour l'instant. On a tué le crapauver dans le tour d'avant. Mais là, tu vois, toutes les invocations sur Sadie sont full vie. Bon, du coup, maintenant qu'il y a l'harmonie, elles vont perdre des points de vie. Mais jusqu'à présent, on ne les a pas trop tapés, quoi. Ouais, c'est le problème d'avoir ces classes-là. On n'a pas forcément une bonne capacité pour bien zoner, justement, avec ses sorts. Et du coup, en plus de ça, si on éloigne les invocations au max, on ne pourra pas forcément aller les taper, voire dépenser des PA. Pour juste aller les tomber, ce n'est pas forcément rentable. On va reposer un crapaud, Mélanique, j'ai l'impression, du côté de l'Osomodas. Même sous piqûre, j'ai l'impression, sur ce tour, le Gesser qui est lancé, le crapaud et la piqûre. Après, ouais, ce n'est pas forcément le choix de ne pas taper les invocations. Parce que là, vu qu'ils n'ont pas tapé les invocations, ils ont mis un gros coup de pression en Sadie. Ouais, clairement. Voilà. Après, souvent, quand tu n'arrives pas à finir le Sayeda et qu'il y a toutes les invocations, là, ça commence à être tendu. Mais bon, s'ils arrivent à finir le Sayeda, il n'y aura aucun problème. On va taper sur la folle. Elle a un malus de réseau. Donc, c'est bien joué. Ce crapaud qui tape tellement fort. Il tape sur toutes les entités. Il a tapé quasiment du 300 avec sa première crapoucée grâce au poison cinglant. En plus de ça, on vient des boeufs, c'est Ekaflip. Avec ce dragonnet rouge, Ekaflip, du coup, qui perd un tour de tous ces boeufs, tout simplement. Qui perdra les PA de son déni au prochain tour. Il les aura quand même pour ce tour-là, donc ça va. Mais c'est vrai que le prochain tour, il n'aura plus tous ces petits boosts. Parce que là, je pense qu'il a envie de lâcher un torpe pour soigner ses invocations, très franchement. Ce serait un torpe pour soigner un petit peu la folle et le sadie en même temps, peut-être. Et voilà, ça va être utilisé. Ça ne soigne pas énormément. Le contre-coup, et on va aller taper Luginac. Est-ce qu'il a encore érodé cet Luginac ? Je n'ai pas suivi. Oui, normalement, il n'y a pas de débuff en place. Il n'y avait que 13% d'érosion. Il aurait peut-être dû remettre un miaouche, là. Peut-être un petit misplay. Ils n'ont peut-être pas fait attention. Il n'y avait qu'un spell d'érosion sur Luginac. Et je pense que sur contre Luginac, il y a aussi tanky. Il faut vraiment mettre le maximum. Là, je pense que c'est une erreur, personnellement. Parce que seulement train, ce n'est vraiment pas assez, pour moi. Le problème, c'est que ça demande à Eleka Flip de réadapter son tour. Et ce qu'il souhaitait, j'imagine, c'est aussi tacler cet héliotrope. Et s'il souhaitait replacer l'érosion, il était obligé, du coup, de passer de l'autre côté. A voir si c'était un portail ou pas. Bye-bye, Lenny. Bye-bye. A demain, Lenny. On a l'habitude avec Ward Portail contre les Zeny. C'est tout ce qu'il fait, mais c'est suffisant, largement. C'est ce qu'il faut faire dans ce combat. Il y a toujours l'harmonie, du coup, en cours sur trois invocations. Il y en a deux qui sont l'OHP qui vont tomber. Lenny, il n'a du coup quasiment rien à faire. Il va juste taper l'Elio parce qu'il a absolument que ça à faire. Mais ce n'est pas terrible, quoi. En termes de Vitamax, c'est toujours équilibré. 2600, en gros, des deux côtés, quoi. Entre l'Ougenac et le Seida. On va lancer quand même un mot de solidarité pour aller soigner son Seida. C'est bien vu. Le mot interdit, quand même, pour Delok. Donc, tout est fait sur l'Eliotrope. Et ensuite, Calé, le mot fracassant qui tapera que du 271, du coup, sur cet Elio. En même temps, 50% au plus les 12% de résistance distance du cadran de feu. On ne peut pas s'attendre à des dégâts monstrueux de la part de cet Eneripsa qui joue en plus de ça avec un certain malheur. Donc, il ne va pas forcément plus taper avec son pli. Et l'Ougenac qui va remettre la gangrène, les gros dégâts. Le Seida qui va perdre au fur et à mesure ses harmonies, ses invocations qui tankent. Donc, il va prendre de plus en plus de dégâts. On s'en sent en fort baissière. Donc, on perdra un petit peu de réduction pour argenté l'Ougenac. Et une invoque en moins, bientôt deux. Et un détail important à noter, c'est que l'Eneripsa aurait pu décider de mettre son Lapinot sur le portail. Il a préféré mettre une Cahote. Bon, déjà, elle avait que ça à faire. Mais la Cahote ne pourra pas se faire thérapie contrairement au Lapinot. Donc, c'est mieux de mettre une Cahote qu'un Lapinot. En plus, Lapinot sert à tacler l'Elio après. Donc, c'était optimisé quoi. Ok. 2300 Vita max pour le Seida. Seida qui, du coup, sous Harmonie, ne peut pas bouger. Le Poison de Proxy qui est lancé, on infecte ce Crapauver d'Ori. On a normalement été infecté encore sur l'Ougenac et l'Elio. C'est bien ça, l'alarme, du coup, qu'il tapera du 377 sur ce Crapau et du 100 et quelques sur les autres entités. 92 sur le Chinax, ça tape vraiment très peu. S'il peut rester, on relance la Malédiction Vodou, du coup. 140 sur Luigi. Et on continue de taper ce Crapau. Crapau qui mourra, du coup, au début du tour de Loza Modas et qu'il perdra les points de vie de ses premiers effets de la piqûre. Pas mal de réussite. Le Folk est sur Ikariji. Point de vie. Et si elle était morte, il n'y avait pas autant d'infectés. Ça, c'est pas mal de chance pour Band of the Hawk. Et ouais, le fait qu'on n'ait pas mis ce 2ème Ayouche, pour moi, c'est une erreur. Là, le Genac, il aurait pu être à 1900 Vita max. Il en avait mis là, il en est à 2500. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça terrible d'avoir tenté quand même ce pilon Léneux qui ne tue pas la folle. Mais on a quand même l'intention de caler ce Bouffetou Albinos, du coup. On replace un Poison Cinglant côté Sadi pour aller taper encore plus. Peut-être ne pas l'activer cette fois-ci. Ouais, on ne va pas du tout l'activer. On va juste battra et ponction ce Bouffetou Albinos. Le fait de ne pas activer le Poison Cinglant fera que le sort fonctionnera comme un poison. Donc au final, ça passera au-dessus de... Dans tous les cas, il n'y a plus d'harmonie vu qu'il n'y a plus d'invocation Sadi-da. Mais ça passera en tout cas au-dessus de tout effet de réduction de dommage. Attention pour Mandeuze qu'il n'y a plus le cooldown de contre-coup. On l'a utilisé un peu tôt. Enfin, peut-être pas un peu tôt, mais on l'a utilisé, quoi. Du coup, attention. Et là, il faut à tout prix remettre au Miaouche. On a mis la chance Zekander sur le Sadi-da. Donc le Poison Cinglant passera au-dessus de cette chance Zekaflip. Et on continue de rôder au Luginac. Le Miaouche à 388 et cette Flamiche à 142. L'ivoire qui s'active. 1773 HP restants sur Luginac. Combien d'HP max ? 2442. C'est vraiment très équilibrant en termes de points de Luginac. Mais là, on a la chance Zekaflip qui a été utilisée. Et je pense qu'on n'arrivera pas à caler ce mode prêve sur le Sadi-da au bon moment parce que l'Eliotrope va empêcher ça, à mon avis. C'est quand même compliqué. Là, le tour de l'Eliotrope, il est taclé à 9 PA. Il va comme trouver une solution. C'est Ward Portek, vous inquiétez pas. Il va trouver un petit truc pour compenser quand même. Il réfléchit. Il lui reste plus beaucoup de temps, mais on connaît. Il aime bien jouer comme ça à la limite. Distribution qui aidera bien son Luginac. On va Flamiche à l'interruption. Et on va juste Chaot devant soi. C'est une manière de jouer de l'Eliotrope. L'Eliotrope peut soit tuer cette Chaot avec Foudre-Ramand, Mossé, Lissif ou quoi. Soit Lapin-Ranément vers le haut. S'il veut se détacler. Je pense qu'il a envie de se détacler quand même. Parce que là, je suis pas sûr qu'il a envie de rester collé à l'Eliot. On va voir ce qu'il décide de faire. Ce sera un Lapin-Ranément. Mais malheureusement, il n'y a même ça qu'il ne peut pas caler ses petits mots de mots fracassants sur Luginac. Alors, c'est vraiment ce qu'on a envie quand on joue cet Imenis Asi. T'as envie d'ailleurs de mot de silence qu'on n'a pas vu depuis le début, si je dis pas de bêtises. Ah, on n'a pas vu de silence. Peut-être maintenant, voilà. Enfin, premier mot de silence. Mais on aurait préféré le mettre sur Luginac. Il passe bien apparente. Moins 4 sur l'Eliotrope et sur l'Ozomoda, ça fait plaisir quand même. Mais le problème, c'est cet Ouginac du coup en 13-10. Il y a la chance des cas après, donc ça va. Il y a la chance des cas, ça va être pas mal. Mais on va quand même bien éroder ce Cedida. Le gibier qui est lancé de nouveau. Avec ce moment sur les cas. Luginac, il va pas y aller. C'est bien ce qu'il ressemble. Il va reculer, il peut pas y aller là. C'est trop dangereux. Vu que le Cedida, il est chance des cas ce tour-là. Et s'il y va, il tape que dalle, c'est pas rentable. Tant qu'il a quasiment tué son Goutou. Il est plus infecté cet Ouginac si je dis pas de bêtises. Ouais, plus du temps infecté Luginac. On a un petit Proc de Macuro d'ailleurs, qui te passe à 16 dommages. Bon, c'est le mec à rien. Donc un peu compliqué pour Handguns. Plus d'infecté sur Luginac. Peut-être le moment de terme ou quoi. On va reposer le Proxy. Sacrifier qui est là pour le Poison Proxy. Plus tâcler cette Ousamodos. Parce qu'elle a sacrifié à 150 de tâcle. C'est quand même pas mal. On va lancer des fléos, 3 peu arrestants, la libération. Et on va reculer tout en allant. Encore à corde l'héliotrope. Sacrifié du coup qui va, j'imagine, terminer son tour. Encore à corde Lusamodos pour le tacler un maximum. Et Lusamodos qui proc aussi un Domacuro à 16 dommages. C'est pas mal d'avoir ce Dofus viable en 3 et 3. Ça fait plaisir. Et ouais, on fait pas péter la sacrifiée. Parce qu'elle sert à tacler. Plus si elle se fait pas tuer, elle peut servir à un futur Poison Proxy. Et du coup, le Saïdic, il recule de Lusinac. Lusinac, il peut flare, mais il a pas d'état de rage. Donc il doit faire état de rage plus flare, ça lui coûte 6 PA. Donc il pourra pas forcément faire le kill. C'est tendu, parce qu'on a le retour de chance autour de l'écart. Très tendu, on a entamé un petit peu Lusamodas aussi. On a pas de contre-coup ce tour là. On a plus le mode prêve, on l'a déjà utilisé. Ça va être compliqué de rester en vie pour Saïda. Mais c'est ce genre de tour qui va être important. Comme je disais, au tour 5, souvent c'est là que dans les teams Saadi, il se passe des trucs. Et c'est ce qui va se passer là. Je pense qu'il y aura soit un kill d'un côté comme de l'autre, bientôt là. Ouais, mais je sens que le kill va peut-être se faire coter Saïda. Parce que là, retour de chance Zegaflip, on a les Lyotropes qui jouent avant les Nyripsa. Donc on peut totalement empêcher cette Eni d'aller aider son Saïda. D'autant plus si on éloigne à fond ce Saïda en le rapprochant justement de son Udinac, les Nyripsa ne pourra rien faire. On va tuer le dragonais, j'ai l'impression. Je crois qu'on essaie de tuer ce dragonais. Est-ce qu'on a les dégâts ? Ça bloque un portail. Mais après, Lyotropes publics, il a que 9 PA. Plus il est à clé, donc il peut pas non plus... Il fait de la magie, mais vas-y 9 PA. Bon, on va voir. C'est voir portail, on le connaît. Il a 3 portails bloqués sur 4. Et il est à clé avec 9 PA. Donc on va voir ce qu'il propose. Il aura une solution, je pense. Déjà, elle rapproche un petit peu. Parce qu'on rappelle, les Nyripsa n'a pas de mot de prêve. Il a déjà été utilisé. En fait, il est en cours sur le Sadi, là, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Il n'est qu'un peu restant, la thérapie. On va tacler les Nyripsa comme ça, juste avec 3 sortes de placement. Après, il a pas mal de fuite, comme on disait. Bon, il n'a pas énormément, mais il perd que 1 PA au détaque, je dirais, là-dessus. Euh... Ouais, mais ça lui suffit, je dirais, quand même. Ah oui, il va détaquer, là, je pense. Après, bon, qu'est-ce qu'il a à faire en vrai ? Il n'a pas de dingue à faire. À la limite... Est-ce qu'il a toujours le ralliement ? Il me semble que oui. Non, il n'a pas un hyper-trop. Je pense que c'est moins. Il a lancé au tour d'avant. Il a lancé au tour d'avant. Il a lancé au tour d'avant, ouais. 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 Et... C'est sûr, c'est-à-dire. Éviter le calcaneuse, je suppose. Ou la traque, ouais, la traque. Il aurait pu le traque directement. Je ne pense pas que le genèque fera le kill, même si on retour de chance, parce que bon, il y a quand même l'ivoire. Il y a encore notre rêve. Mais le Saïda est clairement en grand danger. Heureusement, il n'y a pas la piqûre au tour 6, qu'il a lancé un tour en retard. Parce que s'il y avait la piqûre maintenant, le combat était perdu. Pour moi, un 2-0. Après, bon, le combat, il n'y a pas encore fini. Là, le Wojnac avait des énormes dégâts. On a vu de quoi il était capable. Ça tape très très fort. Retour de chance. On peut s'attendre à des Molosses à 950 000, s'il fait des crites. Ouais, avec l'UJB en plus de 100, on va quand même éroder de nouveaux Saïda. 5 pas restants. On aura de quoi lancer un Dog et un Molosses. Le Molosses, du coup, qui passe à 692 et le Dog à 500 et quelques. Vraiment, ils ont des dégâts sur Dog. Vraiment impressionnant. Moins de 500. Mais ouais, c'est... Ça se fait à la 2-8. Là, on a une bonne zone poison proxy. Alors, comment on arrive à tenir ? Parce que l'Ossa va pouvoir aussi taper sur le retour de chance. On rappelle, il n'a pas la piqûre, heureusement. Donc, on va voir un petit peu. Juste Fléau est passé son tour, j'imagine. Enfin, Fléau a essayé de fuir et passer son tour. Peut-être gêné avec, justement, cette folle. Il y a un émeraude, donc je pense qu'il va essayer de le... Enfin, je crois qu'il a un émeraude, donc il va essayer de le proc, je pense. Non ? Ok. Il faut que la folle retire beaucoup de PA s'il veut essayer de survivre, là. Il est terminé devant l'Ozamadas à la limite pour, justement, le forcer à dépenser soit plus de PM, soit plus de PA. Un peu dommage sur l'Ozamadas. C'est Bouvetou qui a seulement 33 points de vie, mais qui va pouvoir être rappel, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il sera quand même utile, ce Bouvetou. Même en ayant 33 points de vie, normalement, il devrait être utile. Alors, est-ce que l'Ozamada est capable de faire 1700 dégâts sur le retour de chance ? On va voir ça tout de suite. Je ne pense pas perso, mais... On va voir, on va voir. C'est vrai qu'avec ce rappel, ça le met très très bien. Le combat va se jouer là-dessus. Ça les a tapés très fort. Avec l'Algibi, ouais. Effectivement. On a de quoi lancer un Batra qui passe du coup à 525. Le Gezer à 473. Il y a un poison sanguin en plus, non ? Donc, ça devrait passer. Oui, ça passe. Saki. Saki, il est là sans Saïda. C'est très compliqué, parce qu'on ne pourra pas traiter l'instant. Si on pouvait traiter l'instant que le Junac, ce serait carrément jouable. Mais là, on ne pourra pas le tuer. Maintenant, il fallait réussir à se tenir un tour de plus pour le Saïda. Et ce n'est pas le cas. Bon, le combat, il peut finir. On va voir quand même ce qu'il tente. Mais le Junac, enfin, vraiment, pour moi, là, encore une fois, c'est vraiment des raids parfaites. Et justement, les éléments où ils n'avaient pas besoin de raids, ils n'ont pas énormément. Par exemple, si on prend le Lyotrope, il n'a que 20% arrière, mais les réserves ne servent à rien dans ce combat. Donc, il a bien fait d'avoir peu. Et au contraire, les voies où on a besoin de beaucoup, c'est parfait. 50% haut, 41% feu. On ne joue pas en crocobur. On joue avec les états de rage et le mollos. Du coup, le Junac ultra tankier, c'est bien joué. Oui, la voiture qui est vraiment beaucoup pour ça. L'Héliotrope qui va se faire plaisir encore une fois. j'imagine peut-être encore éloigner cette Enerypsa. Ça peut être intéressant pour éviter qu'il tape de nouveau Luginac. En tout cas, ses portails sont de nouveau ouverts. Il est enfin libre. Il a le crapaud à côté de lui en plus de ça, si jamais il souhaite le booster. Ça peut être quelque chose qui peut se faire. On va poser du coup un portail au loin. L'Exode. On va reposer un portail. La thérapie du coup, pour éloigner cette Enerypsa. Cinq peu restants côté World Portail. L'interruption qui est lancée. Le rayon de Wakfu juste pour aller soigner son Muginac. L'Enerypsa qui n'a plus du tout de ligne de vue du coup. pour aller taper ce tout J. Ça, c'est terrible. C'est trop compliqué. C'est un peu le schéma qu'on s'attendait. L'Enerypsa qui se fait bisuter par Elio. En plus, vu l'initiative, c'est un peu une initiative que c'est bien pour un portail, je pense. Il va devoir Kenji Girard claquer Wout. Je pense que c'est dommage qu'on ait mis un mot de silence seulement au tour 4. En plus, dans le mot de silence, il n'était pas Loginac alors que c'est vraiment Loginac qu'on a envie de retirer des PA. En fait, c'est ça qui fait gagner aussi Encore. C'est qu'on n'a pas pu utiliser l'Enerypsa en mode, on retire des PA à Loginac. Alors que d'habitude, c'est ce qu'on voit. On voit un Eni qui est là. Il met des fracas silence sur Loginac. En plus, Loginac n'avait pas d'esquivre avec le 30. Si Loginac joue ses tours avec 3 PA de moins, c'est forcément pas la même chose. Mais du coup, ça a été très bien maîtrisé de la part d'Encore pour éviter que cela se produise. Clairement. Et en plus de ça, Loginac se remet encore bien avec cet HT et cet Emerald qui proque. Et là, on a une piqûre en plus. Un retour de piqûre en plus de ça. Une piqûre sur l'érosion. Bon, je pense que Bandozo va quitter le combat bientôt. Là, on joue pas pour essayer de prendre des kills vu que c'est la finale. Il n'y a pas besoin de prendre des petits points parce que quand c'est les matchs de groupe, des fois, c'est bien de prendre un petit kill en cas d'égalité. Ça met des petits points. Et on proque la férocité avec les 30 de servitude. Très très fort. 980 points de bouclier sur Loginac avec en plus de ça ses deux états de rage. On est vraiment bien tanky. Et le crapaud qui va juste aller détruire cet Ekaflip. La première crapoussée qui va tomber du coup à 554. La deuxième crapoussée qui va tomber à 671. Et le gif salivère à 464 du coup. 1847 HP restant sur cet Ekaflip qui était full HP. Je pense que là, Natsu, il va quitter. Il va faire aller. C'est bon, je vais taper du 250 sur Loginac. Vu qu'il est tanky. Et ce sera la première défaite de Bandozo. quand Saïda... Enfin, je parle récemment. Ils ont déjà perdu dans leur vie avec. Mais sur les deux derniers Gold League, si je dis pas de bêtises, ils avaient jamais perdu avec. Ils avaient fait des matchs nuls. Et enfin, ils tombent avec leur petit Saïda. Mais je pense pas que Bandozo qui est spécialement mal joué. Je pense vraiment que c'est l'itemnisation d'Emproir qui est parfaite. Et Emproir qui a été vraiment excellent dans ce combat. Ah oui, pour le coup... Je pense pas que Bandozo qui ait fait... Y'a pas eu de gros misplay. Peut-être que c'était pas parfait non plus, mais... Je pense pas qu'il y a eu de gros misplay là-dessus. Peut-être qu'on s'attendait à un silence plus tôt. Mais le problème, c'est que l'Enery Psa n'avait pas l'occasion de lancer un silence plus tôt. L'Eliotrop a tout fait pour éviter ça, effectivement. Il n'avait pas d'opportunité de qu'elle ait un silence. Parce qu'effectivement, l'Enery Psa, c'est le problème. On a pas pu exploiter son côté retrait PA correctement. Et c'est ce qui fait que le combat est perdu. Ça se jouera pas grand-chose. Pour moi, si Saïda rejoue un petit tour de plus, le combat peut très bien s'inverser. Mais c'est pas le cas. Peut-être le contre-coup qui a été utilisé un tour trop tôt. Si j'avais un truc à reprocher, peut-être ça. Il avait été lancé sur Sajita, c'est ça ? Ah ouais... Peut-être un tour trop tôt. Mais bon... C'est pas non plus un scandale, hein. On va quand même continuer ce combat en lançant un coup de Kandijirark sur cette Osamodas. C'est évidemment interdit. On voit quand même que Leni Ripsa arrive à taper sur un Osamodas. Là où sur Uginac, avec autant de bonus de réduction, c'est compliqué. Uginac, il va encore continuer sur cette Ekaflip. 8 PA. Lumerus qui passe à 569. Et on proc en même temps la férocité et la forme bestiale. 4 PA restent en Cote Uginac. 4 PA restent en Cote Uginac. Donc on va faire 2 Docs, du coup. Ou à Moloss. Pour assurer la sûre. À Maroc, même. À Maroc, ok. Donc bon... Il avait déjà fait un Moloss ou pas ? Non ? Ok, bon. Je pense qu'il ne peut plus vraiment tomber. Et même s'il tombe, le combat sera gagné pour eux. Parce que Leni Ripsa est mort, tout simplement. Elle double battra. Leni Ripsa ne rejouit pas à Dofus. La classe Osamodas. Très très forte. Mais je ne pense pas que ce soit le joueur Osamodaras Broken qui fait qu'il gagne le combat. C'est vraiment Lelio qui gêne Leni. Leni qui ne peut quasiment pas jouer à Dofus. Et après, le 2v2. Forcément, 2v2 Osawoji contre Eka Sadi. Ça a été remporté par l'Osawoji. En gros, c'était un peu ça ce combat. 18 PA quand même pour Nutsu. Il peut peut-être tenter une dinguerie. Peut-être tenter un kill ça. Avec 18 PA. Bon, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Surtout qu'on a le malus contre coup en plus de ça qui arrive. Ouais, on va aller se rouler. On va tout donner pour le spectacle. Mais on a bien vu les réductions de Luginac qui étaient très élevées. Ok, Miaoche à 471. L'Ivoire qui s'active sur ce tour. La Flamiche à 73. Le 2e Miaoche à 480. 2 peut restant côté Eka Flip. Dernière Flamiche à 166. On laisse du coup Luginac à 732 HP. On va du coup aller tuer Lekas côté Elio. Est-ce qu'on va encore insister pour éloigner encore une fois ce tenure Ipsa ? Je pense que là, il n'est pas obligé le frérot. On va juste faire un petit jeu. Aller voir porter comme il tape. Petit virus à 600. 715. C'est pas si mal les déclimations qu'il a des grosses raies et qu'ils jouent. Ils jouent pas en flexiveur. J'avais pas vu, ils jouent avec le portail normaux. D'accord. Ça, c'est l'habitude. Ils jouent en flex et là, c'est pas le cas. Ça peut s'expliquer au vu de la taille de la map. Peut-être qu'à un moment... Enfin, peut-être qu'ils ont jugé que les Lyotropes devaient vraiment apporter des dommages au bout d'un moment à sa team. Si jamais ça se passe, c'est mal. Au final, il n'a pas vraiment fait. Il aurait pu jouer avec les deux. Il se sentait confiant avec le portail normal apparemment. Et ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de problème. Pour le coup, avec les deux, je me demande vraiment si cet Eny aurait réellement joué du combat. Parce qu'il y avait flexibles, j'aurais pu encore plus facilement remettre. Ouais, c'est assez terrible. Ripsa pour essayer de revenir dans la mêlée. Et même d'autres classes au final. Et du coup, ça qu'on sait du côté de Bandozo. Bien joué à Emproor qui remporte ce troisième match. 2-1 pour Emproor dans cette finale BO5. Donc, il y a minimum encore un match. Peut-être deux. Oui, c'est ça. Peut-être deux. Je pense que tu espères qu'il y en a encore deux de ton côté. Oui, on verra bien. Mais ça va en vrai. Moi, je ne suis pas déçu Bandozo qu'ils ont bien joué. Même dans ce combat où ils perdent. Franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est juste Emproor qui sont parfaits dans ce genre de combat. Plutôt que Bandozo qui a fait une erreur. C'est juste une erreur. C'est juste une erreur. C'est juste une erreur. Il n'y a pas grand-chose à la mort.